Salut les gens, c'est Diab Collector et aujourd'hui, Unboxing with Box. Let's go ! Et oui, donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing spécial, Woodbox. Woodbox, c'est qui, c'est quoi ? C'est FR, ça vient de chez nous. Et c'est super sympathique, plus quelques euros de frais de port pour le recevoir à la maison très rapidement. Bon, j'ai eu un petit pet Woodbox, c'est pas dommageable, mais bon voilà, un petit pet. J'espère que dedans, il y aura rien de cassé. Allez, c'est parti ! J'espère que c'est beau, c'est pas beau, c'est quoi ça ? Voilà, c'est la liflette. Voilà, comme ça, moi, je vois tout ce qu'il y a dedans, c'est cool, hein, c'est sympa technique. Voilà, hein, bon, on regarde pas, sinon on va se spoil. Allez, c'est parti, premier exam, let's go ! Et bien sûr, s'il y a une shirt, nous gardons pour la fin, car j'aime collector, j'aime ça, j'avoue le... Qu'est-ce que c'est ? Ah d'accord, ok, Street of Rage, perfect ! Soundtrack ! Donc voilà, ça par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont apprécier, parce qu'il faut avoir dans la trentaine et avoir joué à ce jeu. Euh... De la génération demie, ils vont pas comprendre. C'est quoi ce jeu ? Donc voilà, je vous laisserai regarder, euh... Sur Youtube, tu tapes Street of Rage, c'est un jeu d'arcade. On mettait beaucoup d'argent dedans, des 5 francs, hein, à l'époque des francs. Oulala ! On pouvait jouer à ça, donc euh... C'est assez sympathique, pour se rappeler les thématiques. Mais moi, j'étais malheureusement plus Double Dragon. Voilà. Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat... Voilà, c'est toutes ces générations-là, on va dire, de jeux de combat. Néo-Géo aussi, voilà, donc euh... Mais bon, sympathique, une petite Soundtrack. Euh... Fort agréable. Elle est partie deuxième... Ah, non, c'est pas une pop, le deuxième objet ? Non, c'est quoi ? D'accord, un mug exclusif, l'attaque des titans. Shingeki no Kyuji. Ah, saison 2 qui est finie, on attend saison 3 avec impatience. Voilà, il est sympathique, je vous remercie. Le packaging est très bon, quoi. Voilà, avec le titan colossal. Unsweet. Le pinz. Le pinz. Oh yes, Saitama ! Et on a Saitama, notre ami. Qui est très très joli. Le One Punch Man. Le petit Saitama. D'accord, il n'y aura pas de pop ce mois-ci demain. D'accord, ok. Le Bob Deadpool. Pour avoir le stupe bébé. Jusque dans les cheveux. Ok, pourquoi pas. C'est pas mal. C'est pas mal d'avoir le bonnet, le Bob Deadpool. Je vais m'en presser de tester tout dessus. Avec le petit Deadpool derrière. Et les deux Deadpool. Swag the pool ! Tiens. Voyons voir ces t-shirts. Donc ça va être. Devine si c'est sur quel terme. Parce qu'on a fait toutes les licences. Dommage, j'aurais préféré une t-shirt Deadpool à la place de Walking Dead. Là, moi je t'avais l'ouverture. Je prends une respawn. Voilà. Je vais toujours trois jours à ouvrir le t-shirt. Voilà. Alors. Oh, est-ce qu'il est pas beau ? Alors, votre avis ? Il est bien ou il est pas bien ? Il est cool là ? Ou il est nul là ? C'est parti. Oh, sympa. The Walking Dead. Hard Justice Grimms. Premier walker protection. Pas mal ça. Il est sympa. Ça fait un joli t-shirt Walking Dead. C'est vrai que j'en avais pas à la maison. Allez, on est parti pour le récap. Allez, on est parti donc pour ce récap spécial Woodbox. Sur le thème Fight. Avec donc un t-shirt Walking Dead. The Walking Dead. Hard Justice Grimms. La Sunstrak. The Street of Rage. The Petit Pins. The Saitama. The Wad Punch Man. Et le bonnet. Dead Po. Et le mug. Attaque des Titans. Voilà donc une box pour 22 euros. Très sympathique. Pas piqué des hantons parce que j'ai connu mieux de la part de Woodbox. Mais elle est très 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 sympa. Donc sur le thème Fight. Il n'y aurait pas eu d'autres licences à la place de, je sais pas moi, Walking Dead. On aurait pu la mettre dans la spéciale Halloween. Mais non. Donc ils ont préféré la mettre là. Après le CD. Est-ce qu'on en a encore besoin des CD ? Ça aussi c'est une autre question existentielle. En 2017 maintenant avec des MP3. Je sais qu'il y a des sites en cadeau. Ils peuvent vous donner un lien et télécharger la bande son. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure box de l'année. En tout cas donc il y a eu beaucoup mieux. Je sais où il y a eu le t-shirt Vegeta qui était juste exceptionnel il y a deux mois. Voilà donc une box sur le thème Fight. Bon Deadpool est ok. Saitama ok. L'attaque des titans pourquoi pas. Mais le CD et le t-shirt. Voilà. Ils auraient pu entre guillemets. Je pense choisir autre chose que ces deux licences. Sur le thème. Je parle bien du thème. Je parle pas de la qualité et tout ça. Parce que le t-shirt est très très beau. Mais dans un thème Fight. À part limite survival ou zombies tout ça. Il y aurait eu la place pour Walking Dead. Mais pas dans le thème Fight. Voilà. Comme d'habitude les gens je compte sur vous. Donc n'hésitez pas à me dire votre ressenti sur la box. Si vous aussi vous avez aimé ou pas aimé. Est-ce que vous trouvez qu'elle est en concordance avec le thème. Les items aussi que vous avez aimé ou pas aimé. Voilà. Et n'hésitez pas surtout à partager. A liker si la vidéo t'a plu. Un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook. Twitter. Et n'oublie pas. Abonne toi copain. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.